bio abs cacao un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régénier commune de lema et djainté à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites à toutes et à tous merci de nous retrouver dans la grande tribune de ce jeudi 8 décembre 2022 nous émettons des puits kinshasa mesdames et messieurs bonjour à toutes et à tous dans le rester sous la question qui fait actualité qui fait débat c'est la partie orientale de la rdc qui est toujours meurtri on va toujours essayer d'en parler pour que les idées des uns des autres soient peut-être entendues pour la résolution définitive de cette crise le sujet du jour s'intitule tu ris en rdc pourquoi l'indifférence internationale c'est le sujet donc de cette grande tribune nous sommes là pendant plus ou moins une heure vingt minutes pour échanger autour de cette question je suis avec trois invités pour l'instant sous ce plateau qui ont accepté de reprendre notre invitation monsieur bavou mingai qui est président de congo vigilance je vois bien merci beaucoup de nous faire pour la première fois en tout cas cet honneur merci dans un merci à tous c'est quoi congo vigilance pour ceux qui nous suivent comme violence et un observatoire n'est sur fond d'une révolution intrinsèque et c'est un mouvement qui défend des valeurs positives et qui à la fois aussi soutient les chefs de l'état dans sa vision d'une manière brève d'accord monsieur bavou minga et rima simbo coordonnateur adjoint du de l'ONG kinshasa mérite mieux bonjour rima simbo c'est aussi un honneur d'être avec vous ce plateau oui c'est un plaisir pour moi surtout de bénéficier encore une fois de votre confiance j'ai sali tous mes co débatteurs sur ce plateau à ceux qui sont là à et à celui qui doit convenir sur ce plateau j'ai sali l'équipe technique et nous accompagnons j'ai sali tous mes compatriotes congolaises et congolais partout où ils se trouvent surtout c'est l'est de la révolution du congo dont nous portons à coeur leurs douleurs leurs pleurs leurs tourments leur souffrance merci merci beaucoup et rima simbo un autre invité monsieur michel kitoko président du club de patriotes congolais qui nous fait aussi honneur d'être avec nous pour la première fois bonjour et merci mais c'est michel kitoko c'est moi qui doit vous remercier de m'avoir invité à cette émission mais c'est michel kitoko c'est quoi le club des patriotes quelles sont les missions c'est un parti politique une structure à la politique quasiment oui ce n'est pas un parti politique parce que si c'est un parti politique et ça allait clairement être signifié que c'est un parti politique mais c'est un club dans le sens que ceux qui croyaient à ma vision c'est qu'ils croyaient à notre façon de faire et déposer les actes sur la situation de la république sont membres et les bienvenus voilà c'est ça l'essence du club des patriotes congolais donc vous n'êtes pas politique c'est un mouvement c'est un club des patriotes congolais merci voilà on attend un quatrième invité m'espère qu'il sera là monsieur cléber moulamba de l'acp parti de monsieur gentil ni gobila bien avant de lancer le sujet quelques sujets d'actualité félic tisekedi en visite à la base de militaires de kitona il est allé visiter quelques nouvelles récrus et puis renforcer les troupes qui sont donc là bas autre nouvelle une enquête préliminaire du bcn udh bureau conjoint des nations unies roi de l'homme et de la monusco a permis de confirmer que les rebelles du m23 ont tué au moins 131 civils dont 102 hommes 17 femmes et 12 enfants au cours d'actes de préprésailles contre les populations civiles perpétrées le 29 et 30 novembre à kichiché dans le nord kivu on va prendre l'éclaration des willingoma nous sommes prêts à entamer les désengagements même moi même j'ai déjà rassemblé mes affaires nous sommes prêts qu'on nous dise si nous irons si nous irons où et pour faire quoi nous allons laisser ces territoires entre les mains des fdlr pour qu'ils viennent tuer nos frères ça c'est willingoma un chef des m23 massacre de kichiché toujours conduit par singoma moanza les députés du nord kivu demande au gouvernement de suspendre la participation à l'oif enfin au tchat en 2023 plus de 6,4 millions de congolais seront effectés par la crise humanitaire voilà monsieur bavon miga par rapport aux sujets que nous venons de lire est ce qu'un sujet qui vous a accroché que vous souhaiterez commenter tous les sujets nous intéressent c'est à vous de nous nous en proposer et puis on commence par rapport notamment à aux déclarations de willingoma chef des fdlr non mais moi je ne vais pas m'attirer plus sur chef de m23 des porte-parole porte-parole de m23 oui ça c'est un délinquant bon passer tous les temps à commenter sur les propos des sanguinaires des criminels et des terroristes je pense que ça n'a pas d'importance trop d'importance vis-à-vis de notre communauté mais somme toute il ya lié de faire un petit commentaire là dessus et j'ai aussi suivi par voie des réseaux sociaux les familles willingoma faire un navet d'impuissance je les dirais comme ça en avouant qu'ils sont prêts à partir ils ont déjà fait leurs bagages et ben ils voudraient savoir où est ce qu'ils iront qu'est ce qu'ils vont faire mais je le tourne aussi à la question de savoir lui auparavant il était où il faisait quoi qu'il armait il se battait pour le compte de qui parce que maintenant il ne parle plus du gouvernement c'est comme si il ignore l'autorité de l'état qu'il a combattu lui ne s'était pas battu contre l'oeuvre de l'air il s'est battu contre il s'est battu contre l'armée de la république donc il y a lié qu'il rentre là où il était s'il est congolais qu'il rentre chez lui et qu'il s'engage au processus qui a été décidé par louanda c'est des bonnes alloies que nous puissions dire chaque chose à sa fin il y a un temps pour chaque chose et il y a un temps pour la chacarine a une fin et c'est la fin du terrorisme c'est la fin de la délinquance sur notre sol parce que lui c'est un sous traitant il ne peut pas aujourd'hui demander de traiter directement avec le gouvernement de kinshasa qu'il a humilié qu'il a défié sinon on ouvrirait encore la porte à d'autres aventuriers qui pourraient se constituer en groupes armés pour demander encore les dialogues avec kinshasa afin de se tailler les bitins ou bien de chercher des postes l'air merci beaucoup n'est plus en faveur de ces aventures là merci beaucoup et remercie beaucoup parmi les sujets vous avez un sujet que vous souhaitez commenter ou vous avez d'autres sujets d'actualité bon sujet d'actualité d'abord je vais aborder le problème de la vie de kinshasa parce que la vie de kinshasa c'est une priorité pour nous la vie de kinshasa si elle est mieux gérée je crois et donne déjà le bilan au président de la république mais aujourd'hui qu'est ce que nous remarquons la vie de kinshasa n'est pas gérée chère dame si on prend les cas saillants des marchés en qui a été détruit il y a cela deux ans passés par messieurs gentil ningo bilan promettant aux quinoises et aux kinshasa n'ont pas encore fini je crois qu'il a mis le chef de l'état dans une dans une mauvaise posture les faits d'être aujourd'hui ne saura pas présenter le marché zando aux kinoises et aux kinois au lendemain des élections au moins lors de sa campagne électorale la vie de kinshasa juillet de certaines autonomies notamment financières et administratives aussi donc la vie de kinshasa est capable de pouvoir mobiliser ses propres recettes et avoir son propre budget et aussi avoir son propre plan de développement mais aujourd'hui la vie de kinshasa il n'y a rien qui se fait par rapport à cela messieurs gentil ningo bilan mobilise les fonds mais de la pression sur les contribuables quinoises et kinois qui l'air qui font l'air prennent des taxes en termes des taxes et impôts ils collectent mais où va cet argent là des kinoises et des kinois aucune école construite alors que dans le cadre des études la constitution et la loi la vie démocratique du domaine reconnaît aux provinces et aux entités territoriales décentralisées de pouvoir lancer leurs propres projets de développement aucun projet de développement en termes de l'assemblée provinciale devraient notamment nos mamans prenons par exemple à la gestion en termes de l'organe exécutif de la vie de kinshasa aucune école construite aucun hôpital aucun hôpital aucun hôpital n'a été construit aucun central aucune centrale électrique ou centrale d'eau n'a été construite aucune habitation ou logement social n'a été construit dans la vie de kinshasa aucun projet de développement pour des jeunes ou aucun fonds a été mis en place pour soutenir les jeunes entrepreneurs quinoises pour relancer l'économie et le développement de la vie de kinshasa rien n'a été fait dans ce sens là tout ce que nous voyons ce sont des chansons des danses qu'exhibent les gestionnaires de la vie de kinshasa lorsque le chef de l'état accueille ses invités ou ses hôtes alors nous disons si réellement vous voulez ou vous avez la volonté de pouvoir accompagner les chefs de l'état dans sa vision et dans son programme pour la relance économique et le développement de la vie de kinshasa ainsi que de toute la vie de kinshasa du congo vous devez vous mettre en diapason dans le même diapason avec la vision du chef de l'état en construisant des écoles des hôpitaux par exemple quand vous construisez les écoles vous accompagnez le chef de l'état dans sa vision de la gratuité quand vous construisez des hôpitaux vous compagnez le chef de l'état dans sa vision de la maladie universelle d'accord vous voyez un peu alors la vie de kinshasa il est temps que les cg de l'idepes parce qu'il faut se le dire l'idepes est majorité au niveau de l'assemblée à progrès de kinshasa d'accord donc il est temps de pouvoir mettre en état dénuir la ville progrès de kinshasa entre la gestion ou la mauvaise gouvernance des messieurs gentil n'gobila il faut se dire sergent dans une chaîne de la place j'étais invité quand je suis passé on m'a appelé on m'a dit ne parlez pas des gentil n'gobila sur ce plateau j'ai donné cela c'est pas une bonne attitude nous quand nous dénonçons dénonçons nous n'attaquons pas de manière individuelle ou personnelle mais c'est gentil n'gobila c'est pour nous l'attaquons en tant que gouverneur les gestionnaires de la vie progrès de kinshasa d'accord votre plaidoyer est tombable point nommé c'est c'est des bonnes guerres merci beaucoup et rima simbo monsieur michel kitoko est ce que vous avez un sujet d'actualité à commenter en dehors de ce que nous avons présenté ici non ce que vous avez présenté ce sont des sujets qui pour moi sont des sujets corrects qui engagent mes convictions à tant que patriote de ce pays et qui pour moi mais rappelle encore une fois le travail que nous avons abattu depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui qui jusque maintenant rien n'est fait lorsque j'avais évoqué la question de deuxième capitale de la défense de notre pays à l'est du pays c'était depuis 2010 si on m'avait écouté à cet ongla jusqu'aujourd'hui je pense qu'il aurait eu beaucoup de choses qui devaient se faire on n'aurait pas eu maintenant de l'ensemble des éléments rebelles qui attaquent le pays et qui détruisent et qui tuent les vies humaines vous comprenez que moi en tant que patriote ça ça me frissonne et je continuerai toujours à dire la même chose lorsqu'on va délaisser la partie de l'est entre le mais de puissances étrangères de l'est alors là c'est encore pire il y en a qui voudront soit rester selon la durée il y en a qui pensent vous avez demandé quoi en 2010 exactement vous avez demandé quoi exactement en 2010 quand je suis revenu de la france j'avais demandé que ici à partir de kinshasa à partir de pouvoir de notre pays parce que à ce temps là il y avait un préparatif de la guerre toujours avec la m23 mais m23 et à ce temps là j'ai été voir le chef d'état-major à ce temps là pour le faire comprendre la dynamique internationale qui faisait que pour en finir il faut un déplacer l'état-major général de notre pays à l'est du pays et non pas le baser c'est à 2000 km de puissances où il ya le feu à quoi ça sert si on déplaçait l'ensemble de nos éléments militaires là bas parce qu'on sait que 90% des attaques ce pays a connu viennent de l'est du pays les rapports tous les rapports sont clairs depuis 60 jusqu'aujourd'hui alors moi sur base de tous ces rapports sur base de tous les contacts que nous avons eu à l'international nous avons est estimé bon que la meilleure façon de sortir le congo de l'abîme et du chaos sans frein il faut déplacer les états-major généraux de notre pays concentrer l'ensemble de nos militaires dans nos frontières de l'est parce que le seul pays par lequel le puissance prédatrice entre pour détruire encore le congo c'est toujours le rwanda de paul dami d'accord alors de ce point de vue j'avais estimé que les états l'état-major général de notre pays ne devait pas être ici ce n'est pas la personne chef d'état-major général mais c'est l'ensemble de nos militaires aguerris qui devait être basé à l'est du pays pour surveiller le la sécurité de notre pays d'accord merci beaucoup pour cette le rappel de cette proposition je vais mène à lire l'actualité en images que nous avons donc retenu ce matin les tueries enregistrées dans l'est de la rdc viennent de franchir la ligne rouge l'expression éloquente et c'est de la localité de kichiché où plus de 270 personnes sont mortes comptées par la société civile et les communautés locales du nord kivu et dès lors le note un silence radio du côté de la communauté internationale parce qu'étant derrière le rwanda et autres groupes terroristes qui ne jouent que par la déstabilisation de la rdc en vue de continuer à piller les minerais du pays à ce stade le peuple congolais ne doit que se prendre en charge voilà de 270 morts à kichiché dans le nord kivu il ya un rapport du bureau conjoint des nations unies qui vient de révéler que la moitié de ces personnes ont été tués par les rebelles du m23 la question que nous posons pourquoi l'indifférence internationale pendant que les forces de l'eac sont dans cette partie du pays il ya beaucoup de pays qui sont là bas il ya l'union européenne qui pour l'instant ne s'est pas encore prononcée l'union africaine non plus la sadek toutes ces organisations internationales sont restées mouettes à part la russie qui a communiqué un communiqué de la russie pourquoi cette indifférence face à ce carnage dans nous je pense que il y a une mission qui n'a pas réussi c'est celle de balkaniser notre pays et dont on peut parler d'un complot international parce que vous voulez me faire parler de la communauté internationale et son indifférence mais les tireurs des ficelles c'est bien cette communauté internationale qui dirait ce n'est pas ce que tirer elle est conjoncturelle parce que la communauté internationale n'a pas de siège c'est fonction des intérêts où les blocs se constituent les cas échéants en pointe du doigt qu'ils attirent la france les états unis je dirais pratiquement les pays anglo-saxons l'air dc aussi membre de la communauté internationale ne prêtez pas des mots dans les cas d'espèce nous sommes agressés nous sommes des victimes on parle de la communauté internationale sous quel angle quand on dit la communauté internationale a décidé est ce qu'on conseille on 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 consulte la vraie communauté internationale idéologiquement parlant ce sont les détenteurs de capitaux les pays de l'union européenne et de l'otan c'est pratiquement les grandes puissances nous avons quoi pour présenter sur la table de ces gens là de ces communautés là nous nous sommes membres des communautés des états et non des communautés internationales les complots viser la balkanisation de la rdc parce que l'intérêt qu'il y avait c'était la main basse sur nos ressources qu'ils ont dit découvrir et cela n'a pas débuté aujourd'hui sous Mobutu Mobutu faisait ombrage à tous ces grands états parce qu'il était leur partenaire attitré en raison du rôle joué pendant la guerre froide c'était pratiquement l'homme des états unis l'homme de la belgique l'homme de la france et chaque fois qu'il se déplaçait vous voyez comment il était respecté fin mission il fallait changer des donnes Mobutu devenait encombrant d'où il fallait l'évacuer polima on va créer le massacre de l'oumbachi dit l'iti timboka qui n'en était aucun parce que jusqu'aujourd'hui nous attendons que nos amis belges viennent nous montrer les fosses on avait enterré les étudiants tués les nombres qu'ils avançaient en pompe avec l'air média de la haine l'air média qui soutient le terrorisme c'est ce massacre là qui a faibli Mobutu qui a renforcé la révolution contre Mobutu au point où on va maintenant changer les sièges de la CIA pour les déportés vers l'Ouganda et là ils vont comploter pour déstabiliser la RDC les ailleurs à l'époque même quand ces ONG internationaux qui ont pignon sur eux ces grandes ONG qui généralement s'attaquent aux massacres condamnent les massacres quand même ces ONG ne parlent pas les pipe mots est-ce que ces ONG sont dans ce complot là mais les ONG et les multinationales ils travaillent en faveur de leur maison mère leur pays d'envoi ils ont quel intérêt à venir condamner les massacres quand ils trouvent qu'il y a un intérêt direct à rechercher là dedans je ne voulais pas interrompre le fur d'idée ils ont réussi à faire partir Mobutu à partir du Rwanda et l'Ouganda et de Burundi ils vont créer une rébellion où l'élément déclencheur c'est les ethnies minoritaires de Tutsi dites ethnies Tutsi et pour colorer l'air Bavir ils vont prendre Mosé ils vont les mettre à la tête de ce mouvement et ils vont créer la FDEL là ils ont compliqué la désignation ou la qualification de cette agression là pour empêcher le conseil de sécurité de mettre en mouvement les dispositions du chapitre 7 de la charte des Nations Unies et la guerre de véné hydrocomplexe qui dit quoi s'il vous plaît pour nous rappeler dans ces dispositions il fallait que le conseil de sécurité décide l'envoi des forces pour pouvoir dissuader les troupes agresseurs d'accord l'isage de la force même c'est ça la synthèse de ce qui est contenu dans le chapitre 7 et comme le conseil de sécurité les pays membres les grands états ne pouvaient pas désigner cette agression ils ont envoyé des conseillers pour la maquiller c'est comme ça qu'on va prendre un fils maison Mosé qui dirait c'était déjà connu pour nous compliquer l'existence et là on a dit c'est un conflit interne les Nations Unies ne peuvent pas s'y interposer il faut que ça se règle à l'interne mais visiblement c'était le Rwanda l'Ouganda les Burundis qui nous agressaient et qui sont venus renverser le régime de Mobutu d'accord une minute donc cette complicité est restée l'entente jusqu'au moment où celui qui venait de quitter le pouvoir les a servis en toute impunité Joseph Kabila a servi les multinationales les intérêts des multinationales pour la balkanisation du pays parce qu'il y avait l'air commissionnaire Louis Michel qui faisait des navettes ici pour sécuriser les intérêts de ces états là et vous avez vu qu'ils étaient à l'aise chaque fois que ça bougeait il y avait toujours des accords respecté ou pas respecté mais il est signé et les mêmes groupes ont changé de dénomination CNDP machin machin mais maintenant vous ne parlez pas des intérêts vous ne parlez pas des morures parce que c'est une question qui va encore nous énerver d'ici là donc d'une manière générale la communauté internationale dont il a fait mention ne peut pas de manière explicite condamner cette agression à part l'hypocrisie qu'ils peuvent faire d'une manière platonique d'une manière protocolaire nous condamnons mais à dehors de cette condamnation il y a quelles sanctions parce qu'il n'y a pas longtemps l'Union Européenne s'est proposé d'octroyer 20 millions de dollars au Rwanda qui est déjà à bout de souffle donc c'est une façon de le gratifier parce que c'est lui qui joue le rôle des valets c'est le sous-traitant des communautés internationales le Rwanda ne nous agresse pas parce qu'il est fort il nous agresse parce que là derrière lui les grands états c'est comme on dit donc si la diplomatie parvenait à diviser ces états là nous avons la facilité de marcher sur Kigali même à l'intervalle de 48 heures merci beaucoup M. Bavan Minga M. Eri Massimo à votre tour qu'en pensez-vous ? pourquoi cette indifférence internationale ? voilà chère dame malgré les rapports malgré les évidences pas de sanctions honte à cette communauté internationale à cette fameuse communauté internationale honte à eux parce que c'est eux qui constituent dans leur ensemble les nations unies les différentes multinationales et les différents gouvernements de cette communauté internationale disons-le c'est eux qui financent certaines ONG des droits humains qui publient des rapports et des rapports et pourquoi est-ce que est-ce que ces rapports ne sont pas considérés par les nations unies ces rapports ne sont pas considérés par les structures de la communauté internationale ces rapports ne sont pas considérés par les Etats-Unis l'Angleterre la France l'Allemagne et lui est dans son ensemble la Belgique n'en parlons même pas silence radio par rapport aux massacres et aux violations des droits humains qui se font en République démocratique du Congo sous l'égide du Rwanda et de l'Ouganda chère dame aujourd'hui la France les Etats-Unis l'Angleterre l'Allemagne toute cette communauté des aventures occidentaux ont trahi les principes sacro-sains qui fondent leur idéologie notamment la démocratie la liberté d'expression si il ne faut pas parler du respect des droits de l'homme au Rwanda dans quel pays en plein XXème siècle un président peut être lit avec 90 plus de 90 voix lors des élections si c'était au Congo que l'ONG n'allait pas contester ses résultats que l'État occidental n'allait pas contester ses résultats mais il garde silence radio pourquoi c'est des coutumes chaque élection ces Etats étrangers contestent souvent les résultats généralement voilà pourquoi j'ai dit il est temps que la communauté internationale puisse revenir puisse ressaisir sur ses principes sacroissant la liberté d'expression et la liberté individuelle au Rwanda n'est pas garantie la violation des droits humains n'en parlons même pas d'ailleurs le régime de Kagame en fait une pratique quotidienne la démocratie n'est pas respectée parce que tous les opposants qui contestent la gestion de Kagame sont traqués mis en prison et du jour au lendemain tués n'en parlons même pas de certains opposants qui sont traqués même dans des pays étrangers et tués dans des hôtels d'ailleurs dans le rapport que le fait d'Elfait Caimbi avait fait le chef d'état-major des renseignements à la présidence sur l'arrivée de Vincent Carrega il avait taillé certaines missions obscures que Vincent Carrega a menées contre les opposants des régimes des Kagame aujourd'hui l'Union Européenne ainsi que l'Union Africaine sont complices des tuéries et des massacres qui se font en République locatique du Congo dans sa partie Est nous devons-nous nous plaindre de leur attitude bien évidemment parce que nous sommes nous faisons partie de cet ensemble notamment de la communauté de l'Union Africaine et aussi de la communauté internationale parce que nous sommes membres des Nations Unies jusqu'à là on n'a pas encore suspendu nos participations à ces structures méga ou giga le secrétaire général des Nations Unies a pipé mot devant ces massacres à moins que je ne me trompe bien évidemment ici moi je ne m'arrête pas pour condamner le secrétaire général des Nations Unies qui dirait que c'est complice de ces massacres qui s'est fait à ciel ouvert dans la partie RDC mais je vais m'attaquer aux dirigeants africains qui dirait ce qu'elles ne sont que des marionnettes de l'Occident parce que le plus grand budget de l'Union africaine provient de pays occidentaux alors que l'Afrique peut se prendre en charge peut avoir son propre budget pour financer sa politique l'Afrique en tant que continent en tant que continent bien évidemment le président de la république Félix Antoine Tisséquet-Tilomo que je salue lorsqu'il faisait la remise et reprise de la gestion de l'Union africaine qu'est-ce qu'il avait dit les tests de l'Union africaine et la politique ainsi qu'il y a de l'Union africaine est du reste dépassée l'Union africaine doit s'adapter à la réalité mondiale à l'avancée mondiale au changement des capes au niveau international qui s'est fait les tests de l'Union africaine doivent s'adapter par rapport à ça chère Dan ce ne sont pas les Macron et les autres dirigeants occidentaux aujourd'hui qui ont été non-colons nous non plus nous n'avons pas été des esclaves 30 secondes nos cerveaux fonctionnent de la même façon que leur cerveau donc aujourd'hui les dirigeants africains vieux ou jeunes qui se font aujourd'hui rouler par les petits Macron rouler par Joe Biden qui du reste n'est qu'un impérialiste se fait rouler par l'Allemagne qui du reste n'est qu'un état faible parce que le coup d'état venait d'être tenté là-bas chez Z sur son sol l'Angleterre n'en parle même pas qui du reste la gestion faible de sa politique qui entraîne les rapatriéments des migrants qui vont là-bas vers les Rwanda pour venir agresser la république du Congo aujourd'hui les Etats-Unis qui ont berné la gestion dès son entrée au pouvoir en le promettant le lait et le miel sur sa gestion aujourd'hui où sont les Etats-Unis tous ces Etats-Unis ne sont pas avec nous en votant contre nous par rapport au métier pour le métier des sanctions sur l'achat d'armes ces Etats ont montré leur couleur merci il faut changer de cap il n'existe pas des partenaires naturels et inconditionnels avec qui nous pouvons traiter d'égal à égal avec respect et dignité merci beaucoup monsieur Eric Massibo pour votre intervention monsieur Michel Kitoko je vous donne aussi la parole on dit que ce qui nous fait le plus mal ce n'est pas les actions de nos ennemis mais c'est le silence de nos amis quand nous sommes en détresse le silence des africains dans ces massacres à quoi cela rime ? bon vous savez chaque pays a ce problème cette réalité et puis ces actions que chaque pays peut connaître ou poser sur le terrain de ma formation juriste en droit international je ne compte pas sur l'élan de la diplomatie pour résoudre chacun son problème non il faut qu'on se dise la vérité nous avons un seul pays au Rwanda je n'ai pas vu jusqu'à maintenant les américains les russes les chinois qui passent par le Rwanda pour agresser le Congo je n'ai pas vu mais leurs réalités sont telles que Paul Kagame est le président de la république du Rwanda et ces Rwandais agressent le Congo que voulez-vous que je fasse à cet instant et laissez-moi vous dire aujourd'hui que lorsqu'on peut s'apprendre à l'Union Européenne à la France et à Grande-Bretagne et tout ce pays-là oui c'est l'une des façons mais qui ne résout pas les problèmes dans notre pays le vrai problème c'est que vous avez les saletés à côté de votre parcelle vous les enlevez vous n'avez pas besoin qu'un voisin vienne de loin de très loin pour vous dire à cause de vos charnois à cause de vos papiers qui sont vendus ici et qui fait ça non je suis en train de vous dire des choses telles que moi je pense aujourd'hui tant que le Congo Kinshasa la république du Congo ne prend pas ses résolutions pour dire que l'ensemble de l'arsenal militaire de notre pays passe au deuxième cap qui est la surveillance de nos frontières à l'est du pays nous sommes en train de passer à côté de la plaque et tout le bruit que moi j'attends ces derniers temps tant de versa qu'est-ce que Joseph Kabila n'a pas connu aujourd'hui du moins ce qu'il n'a pas connu à son temps justement la répétition à chaque régime mais si on vous dit que c'est Paul Kagame et ce sont ces militaires de Paul Kagame alors qu'est-ce qu'est-ce qui coûte à l'état congolais de mener un effort avec ses propres militaires pour bouter hors d'état dénouillé et pourquoi pas attaquer Kagame on dit qu'il y a cette justement cette complicité internationale on empêche à la république démocratique du Congo de s'armer mais c'est lui qui empêche normalement le conseil de sécurité des nations unies demande une notification avant de livrer les armes à la république démocratique du Congo pendant que l'ennemi l'agresseur du Congo on lui offre déjà de l'argent pour armer ses militaires vous savez je veux vous dire d'arrêter de désarticuler un régime qui est sans sans embargo non 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 je vous dirais d'arrêter de désarticuler le moral des Congolais avec ces discours-là non c'est une question je vous dis non non il n'y a pas un marché commun de vendeurs d'armes et qui vous dit tant que vous n'avez pas tel document les armes ne vous seront pas livrées il n'y a pas un marché commun vous signez le pacte aujourd'hui avec la russie qui est une puissance aussi il vous livre les armes il vous livre les armes dont on nous parle ici que oui ont été bloqués ont été achetés par qui et chez qui le gouvernement dit avoir ils ont acheté chez qui les fournisseurs les fournisseurs qui il faut désigner les fournisseurs si c'était chez les russes et qu'on demande aux russes de les livrer au Congo et les russes allaient livrer au Congo les russes allaient livrer au Congo nous sommes face vous ne croyez pas vous ne croyez pas à ces propos du ministre qui a dit que les armes étaient déjà en chemin mais on leur a empêché d'arriver jusqu'au Congo mais qui il a été en chemin par qui acheté chez qui tu penses vraiment acheté chez Poutine et Poutine va se voir sur l'armement qu'il a vendu pour le Congo se faire prendre comme ça en route vous pensez ça ? la Russie ce n'est pas n'importe quel pays la Russie aujourd'hui c'est un pays qui est une puissance comptée parmi les grandes puissances je suis parmi les gens qui pensent 25 ans en France mais je crois toujours à la force de la Russie qui peut faire basculer un certain nombre de puissances Amérique France et tous les restes ici dans notre pays les réalités sont telles que tant que nous n'avons pas une conscience sérieuse et nous avons un petit état ici le Rwanda qui est en train d'inquiéter l'ensemble de Congolais pendant des années mon Dieu un petit pays mais je pense c'est un problème de conscience non non c'est un problème de conscience c'est des stratégies je vous dis que depuis 2000 depuis 2010 que je continue avec ce discours de l'état-major général déplacé à l'est de notre pays à la frontière du Rwanda vous pensez que si on avait notre arsenal militaire à la frontière du Rwanda une minute s'il vous plaît l'état-major général placé à la frontière du Rwanda et vous pensez que vraiment nos militaires allaient se balader faire des études ici des formations ici à 2000 kilomètres et après prendre un avion de deux heures pour aller les poser là-bas non 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 j'ai dit il faut deuxième capitale de la défense de notre pays d'accord en dehors de la capitale politique je continue toujours à penser que le jour que le Congo aura sa puissance de défense basée à l'est du pays en face du Rwanda les choses vont se taire calmement merci beaucoup monsieur Michel Kitoko pour votre intervention monsieur Bavon Minga président de Congo Vigilance c'est un problème on peut se dire aussi comme nous Congolais nous devons aussi nous prendre en charge en quelque sorte être beaucoup plus consciencieux comme a dit votre co-débatteur tantôt j'ai suivi mes co-débatteurs ils ont des solutions trop éloquantes mais ils n'ont pas tenu compte de la situation qui traverse notre pays vous savez le régime de Félix a arrêté un chaos qui avait été coloré en blanc on estimait qu'à l'intérieur tout allait mieux mais quand on a éventorié on a trouvé que il n'y avait que des cadavres qu'on avait laissés dans le placard la situation est si complexe la RDC fait face au monde entier à cause de ses ressources minières c'est bien bon de demander que l'état-major aille s'installer à l'est l'ensemble des militaires oui mais si maintenant c'est le Congo Brazzaville qu'on va encore utiliser non mais si parce qu'il y a des menaces partout les menaces sont les gens quand on parle d'un complot international nous nous sommes orphelins et la vraie souveraineté c'est au Congo parce que nous ne dépendons pas des injonctions de notre métropole la solution c'est plénicher en interne se plaindre sans rien faire est-ce que ça peut être moi je pense que nous n'avons pas plénicher ce qui vient d'être fait c'est un pas de géant nous trouvons un bidet de 1 milliard de dollars est-ce qu'un bidet de 1 milliard nous léguer par les prédécesseurs pouvait faire la guerre de l'est vous savez combien coûtent les armes et lorsque vous demandez à la Russie de nous produire de nous fournir les armes pendant que la Russie est en guerre contre l'Ukraine et par conséquent contre les pays de l'OTAN ces AR9 auraient passé par où ? et si les espaces aériens étaient prohibés à la Russie pour faire survoler leurs avions ils allaient les livrer par quelle voie ? parce que la Méditerranée est déjà minée nous devons tenir compte de cette conjoncture là la Centrafrique la Centrafrique a été soutenue avant de proposer ces solutions mais somme toute même le Mali somme toute je pense que notre cas n'est pas le cas de Centrafrique n'est pas le cas de Mali ça ce sont des cas isolés où c'est la France qui est en train de déstabiliser certains états d'une manière isolée mais ici et les Américains et la France et l'Allemagne et tous les pays anglo-saxons sont contre nous parce qu'ils ont estimé que si on l'est tranquille nous allons exploser et nous allons devenir les plus grandes puissances du monde la plus grande puissance de l'Afrique qui ne pourraient plus avoir besoin d'eux et dans le cadre du nouvel ordre international je ne vois pas ces gens-là accepter ça ils ont effacé Kadhafi et ils ont voulu anéantir la RDC parce que ce n'est pas encore fini la pression à l'interne a fait qu'ils puissent lâcher mais est-ce que leur retrait veut dire qu'il y a cessation d'une manière définitive de cette menace je pense non il faut une révolution maintenue parce qu'ils peuvent se dire nous laissons Tisekej comme il est Titi comme il est nationaliste on les laisse il termine son premier mandat son deuxième mandat et nous allons passer à l'habitatif supérieur parce qu'à ce moment-là nous allons préparer notre marionnette qui pourra nous faciliter le passage en force la question de déplacement de qui j'ai de l'armée le président l'avait promis pendant la campagne électorale il l'avait promis il l'a même répété pendant la campagne de 100 jours mais jusqu'au jour d'aujourd'hui ce n'est pas fait ceux qui s'interrogent se demandent est-ce que ce n'est peut-être pas ces décisions qui ne sont pas mises en œuvre qui nous plombent toujours vous savez c'est nous-mêmes que nous trahissons lorsque nous voulons parler du secret militaire sur le plan de télévision tous ces ambassadeurs nous écoutent ils nous regardent moi je suis trop réservé il y a des solutions s'il y avait un cadre où ça allait se discuter sans caméra sans témoins je pense qu'on pouvait inviter les acteurs avisés pour proposer des solutions mais lorsque nous discutions l'ambassadeur comme celui qu'on vient de chasser celui de celui de son travail c'était quoi faire le monitoring de toutes les chaînes quand vous proposez lui il le retransmet et là-bas on anticipe lorsqu'il propose qu'on a installé les QIG à l'est sur les plateaux de télévision et aussi vont prendre des dispositions pour dire attaquons par Brazzaville ou par l'Angola il y a des choses qui ne décident pas d'être évoquées sur les plateaux de télévision ça c'est un secret militaire et moi je ne peux pas entrer là-dedans on avait proposé qu'on mette le quartier général l'état le QIG avancé de l'état-major mais l'est était déjà miné avec le militaire rwandais les plus de 600 officiers que Kabila nous avait infiltrés ils nous ont fragilisé l'action ne disons pas non parce que l'est était pratiquement dirigé par les officiers les officiers ici des brassages je ne pense pas bon mais si vous ne pensez pas mais si vous pensez qu'il y a des officiers des brassages moi je n'ai pas vécu en France j'ai vécu ici j'ai connu toutes les crises vous me laissez terminer si vous voulez si vous voulez répliquer vous allez répliquer allez-y c'est ça la démocratie jouez les droits de répliquer je veux au moins qu'il y ait l'élégance parce que allez-y ce n'est pas un débat qui me concerne personnellement ça nous concerne tous allez-y donc je voudrais dire ceci le président a sa vision il a des conseils militaires il a des conseils en matière de sécurité qui sont peut-être beaucoup plus outillés que nous mais si nous avons une petite connaissance à la matière c'est à nous de faire un effort pour faire parvenir nos mémos afin qu'on puisse essayer d'examiner si c'est passable ou pas peut-être ils ont une raison un secret qui ne peut pas nous livrer pour pouvoir secret mais c'est presque ça parce que c'est lui qui gère c'est lui qui connaît c'est lui qui a la carte mentale de la république c'est lui qui a la carte mentale du secret d'état donc on ne peut pas le lui obliger on ne peut que proposer mais s'il trouve vous demandez vous demandez que l'état-major quitte Kinshasa et que la capitale soit dépouillée de toutes les forces mais je pense que merci beaucoup la capitale n'est pas dirigée par une armée merci beaucoup la capitale c'est toujours par une police elle est dirigée par qui ? et là-bas la police n'est pas là ? l'armée c'est pour combattre il n'y avait jamais eu la guerre ici à Kinshasa ? quelle guerre ? quelle guerre à part que le FDR ? nous étudiants nous avons défait les militaires de RCD qui avaient atterri de partout pour attaquer Kinshasa parce que l'objectif c'est de faire tomber le pouvoir de Kinshasa et non de Kinshasa au biais de Goma donc au moins il y a une réalité que nous devons essayer de regarder avec le loupe au lieu de s'attaquer par rapport à nos connaissances que nous avons l'extérieur c'est pas l'intérieur la RDC a ses propres réalités et nous devons bien minutieusement étudier nos propres réalités au lieu de dériver les réalités des pays occidentaux qui du reste ont un autre système de défense merci beaucoup la partie orientale de la RDC très très riche elle est convoitée par tout le monde mais nous Congolais nous sommes là on est en train de faire un effort pour restaurer la paix dans cette partie du pays on a eu Kabila Kabila père Kabila fils maintenant Tissékédi on continue de nous plaindre cette question qu'est-ce qu'on peut faire finalement ? cher Dan avant d'abord d'aborder la question je voulais ici appeler mes aînés ici avec qui nous sommes sur le plateau au maîtrise et au respect des temps de parole des uns des autres et en cela nous donnerons un bon débat et un débat républicain à nos téléspectateurs qui nous suivent partout ailleurs dans le monde parlons de l'est et de l'arrivée du Congo des musées jusqu'à ces jours cher Dan c'est avec le musée que cela a commencé voilà des musées jusqu'à ces jours voilà cher Dan en tout état des causes par rapport à tout ce qui se sont dit ici sur ce plateau par mes des prédécesaires ici c'est les chefs de l'Etat qui jugent la nécessité et l'opportunité d'aller installer un Kijé à l'est ou de le maintenir à Kinshasa d'aller s'installer à l'est ou de le maintenir à Kinshasa parce que c'est le chef de l'Etat qui a l'oreille qui écoute plus c'est lui qui a les yeux qui voit plus et il est celle qui porte la bouche de tous les Congolais ça il faut se le dire tout est question des stratégies montées et mises en place pour contrer notre ennemi aujourd'hui qui se sont dévoilés grâce à la vision et à la diplomatie du chef de l'Etat parce que beaucoup disent la diplomatie à distance a échoué mais laissez-moi leur dire que la guerre aussi c'est la continuité de la diplomatie parce que une guerre ne finit que par les accords par la diplomatie parce que le recours à la guerre lorsque les voix diplomatiques n'ont pas donné les résultats escomptés et aujourd'hui ce n'est pas le cas c'est avec la RDC bien évidemment c'est le cas l'attitude du président de la publique quand il avait pris les pouvoirs il avait fait les pas pour aller vers ces sanguinaires de Paul Kagame en les serrant la main en lui disant qu'est-ce que vous voulez que nous puissions s'exploiter en commun qu'est-ce que vous voulez que nous puissions faire en commun mais comme Kagame a l'expérience du vol des massacres des tueries des viols des déportations et des remplacements de notre population par les Tutsis il faut se le dire parce que les Tutsis ce ne sont pas des tribus ce n'est pas l'une des tribus qui constitue l'ensemble de toutes les tribus et les ethnies de la région démocratique du Congo les Tutsis ce sont des rwandais cher Dan le président voulait voulu négocier avec eux pour que la paix revienne la paix revienne réellement de la partie est du pays mais eux mais à la place et au lieu de lui donner la main lui il ont il ont donné le couteau ils ont serré le main avec le couteau cher Dan et le chef de l'Etat est blessé par sa main et il ne peut pas laisser le sang couler de sa main comme ça Kagame doit payer c'est le prix cher Dan il est temps aujourd'hui que nous puissions attaquer la Kagame par Giseni si aujourd'hui on se réveille ou Giseni se réveille avec des tirs des coups de canot venant de la RDC venant de la RDC vous allez entendre la fameuse communauté internationale la fameuse France l'Angleterre les Etats-Unis dire encore ce sont des hostilités pour que tout le monde puisse retrouver ses positions initiales il est temps d'attaquer les Rwanda par Giseni il est temps parce que aujourd'hui noir sur blanc Kagame a été déshabillé quand on a désamié les M23 au lieu de voir l'anidité de M23 mon avis l'anidité de Paul Kagame et de l'Ouganda c'est clair ça depuis le mois de juin c'est clair qui est le porte-parole et le représentant des groupes rebelles ou des terroristes du M23 c'est bien aimé Kagame les accords de l'Ouganda sont dans cette partie est les accords de l'Ouganda qu'est-ce que c'est et si on commençait d'abord par mettre en hors d'état de nuire ces M23 avant de penser à attaquer on peut garder le fond parce qu'aujourd'hui notre armée gagne plus en terme de personnel et je crois que le travail des Foumis est en train d'être fait pour que ces personnels puissent être dotés des matériels conséquents par rapport au niveau des réponses que nous devons donner au Rwanda et à l'Ouganda et ainsi que à ces groupes terroristes merci chère Dan aujourd'hui les communiqués ou les accords signés à l'Ouganda où Paul Gagame avait séché d'ailleurs la rencontre d'accord ont montré ses limites d'accord parce que dans ces accords il se disait 3 jours 3 J plus 3 si le M23 ne quitte pas l'espace occupé l'espace occupé la force régionale va l'attaquer cette force régionale n'attaque pas le M23 c'est que cette force régionale sont complices de grands complots des multinationales au niveau international donc il est temps que la RDC à travers son porte-parole merci beaucoup légitime et légale Félix Antoine Tisekéchi Lombo d'exiger les retraits de cette force l'entresuspension à ces fameuses communautés de l'état d'Afrique de l'Est c'est pas la sortie merci beaucoup et puis nous allons voir comment nous allons attaquer les Rwandes par Giseni et mettre fin à cette guerre merci beaucoup monsieur Michel Kitoko attaquer le Rwanda c'est parmi les solutions de la de cette crise parce que c'est le Rwanda qui aujourd'hui a des rapports qui prouvent que c'est vraiment le Rwanda qui sème la désolation attaquer finalement le Rwanda peut être une des solutions vous savez ce qui vient d'être dit c'est d'une importance quand même capitale à ne pas prendre à la légère mais combien de Congolais servent continuent toujours à servir cette petite puissance rwandaise qui est manipulée par certaines puissances internationales combien moi je je donne j'existe parce que le Congo a fait que j'existe mon existence dépend du Congo mon père est congolais ma mère elle est congolaise au centre du pays des descendants de Patrice Emery Lumumba je ne rigole pas quand j'ai dit des choses ici sur le plateau je ne cherche pas à vaciller ou à dire que c'est tel responsable ou tel autre chacun peut avoir ses limites chacun peut avoir son insuffisance mais d'emblée comme ça dans l'ensemble du regard que moi je dois pouvoir avoir de la république démocratique du Congo c'est être avoir la capacité de défendre la patrie d'une manière générale et celui qui peut être au sommet de l'état je lui apporterai quand même une connaissance qui lui permettra de comprendre encore davantage là où nous allons et pourquoi nous devons y aller à ce stade là la personne ici on me dit c'est on peut attaquer Kagame oui mais avant d'attaquer Kagame vos frères vos soeurs ont des bagages sur les épaules et sur la tête en train de traverser des villes fantômes des savannes de forêt à pied et ça c'est de manière récurrente qu'est-ce qu'il faut se dire par là c'est que avant de dire à Paul Kagame ça suffit comme ça il faut d'abord chasser tous les rebelles qui lui l'a implanté à l'est du pays et j'ai eu la chance d'accompagner de 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 donner un peu quelques éléments de langage à l'époque de Kabila avec le général je ne cite pas son nom qui était chef d'état-major force terrestre et qui a fait la bataille jusqu'à ce que le M23 non seulement qu'il soit déguerpi du Congo mais soit défait j'étais étonné de voir que sous Félix c'est ce qu'il dit on nous parle encore du M23 chose étonnante pourquoi le M23 qui qui devenait inexistence du temps de Kabila aujourd'hui on nous parle du M23 la démobilisation le programme de démobilisation réinsertion n'a pas été assuré bien assuré après la mise en droit vous pensez que c'est Kabila qui devait assurer Kabila a fait son temps il a laissé à quelqu'un d'autre le mandat du pays que vous vous animez pour restaurer la pensée de l'autre sans combien de voyages à l'extérieur du pays pour récolter aujourd'hui qu'aucune puissance étrangère ni la France ni les Etats-Unis encore moins la Grande-Bretagne les soutiens par rapport à ça à quoi ça a servi tous ces voyages et moi je savais qu'il n'y aura rien de ce côté-là la solution s'il vous plaît nous sommes en train de toucher le point de prise essentielle s'il vous plaît la solution la prise essentielle c'est d'affronter la réalité de notre pays pour sauver les vies humaines dans notre continent dans notre pays c'est ça la vraie réalité et qu'est-ce qu'il en a fait Félix Tissaké dit durant tous les temps qui venaient de passer là il lui reste combien de temps combien de mois pour qu'on puisse régler la question d'un autre mandat ou pas et faites un sondage auprès de la population qui nous regarde aujourd'hui s'ils souhaitent aujourd'hui qu'avec que tout ce qui est nébuleuse aujourd'hui qu'on dise oui que ce soit Félix Tissaké qui vient moi je suis franc de vous dire certaines choses et en live non c'est Tissaké non non attendez attendez ici le Congo n'est pas un pays où je suis dit celui-là ou rien alors que vous vous êtes en train de faire le deuil vous enterrez le mort dans des camps de fortune mais non mon Dieu ça devait m'inquiéter moi ça devait vous inquiéter ça devait nous inquiéter tous ici de voir que la continuité de deuil de manière récurrente au Congo c'est 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 ça devait comme une minute comme l'eau à boire non c'est ce que j'aimerais dire ici en conclusion en conclusion le moment ici chers frères que vous êtes en face là de penser que c'est la faute à Kabila personne ne vous écoutera ce discours-là de faire comprendre à la population que c'est Kabila je ne pense même pas que c'est Félix que vous envoyez pour dire ça je ne pense pas je connais la situation pour avoir été avec un général à qui a voulu attendre mes conseils et nous avons vécu le M23 nous l'avons vécu d'accord et aujourd'hui comme ceux-là ne sont plus dans les affaires et que nos voix sont prétendues ne pas être de voix qui doivent être écoutées voilà la solution qui dégage maintenant l'arsenal de désastre qui vient de l'est du pays merci et nous devons nous regarder en face merci beaucoup le président de la république aujourd'hui aujourd'hui il demande quoi merci il demande l'unité du pays pour qu'on puisse regarder les choses de manière récurrentes et terminer et une fois désigné d'où vient l'atrocité d'où vient la guerre et comment les congrès doivent être ensemble et unis merci pour emboutir à une solution merci qu'il faut moi je pense que c'est là-dessus merci beaucoup merci beaucoup mais si vous pensez que vous allez encore dérouter l'attention des Congolais en l'air disant que c'est la faute à Kabila rien ne passera merci beaucoup monsieur Michel quitte au cours on a compris faut pas désigner l'auteur du mal dire c'est tel ou c'est pas tel autre lui n'a pas dit que c'est c'est ce qu'il dit mais faut rester unis est-ce qu'aujourd'hui en interne le président peut-il on peut se dire compter sur cette opposition l'opposition nationale pour l'aider à bien mener cette guerre dans la partie est parce que il a appelé à l'unité nationale moi je pense que j'étais réservé depuis le début de l'émission parce que je ne savais pas à qui j'avais affaire maintenant je viens de comprendre que j'étais en face d'un Kabiliste déguisé je suis le Mombiste quand vous parlez je vous avais laissé le temps je suis le Mombiste je ne suis pas Kabiliste j'ai suivi votre acharnement d'abord votre alimentaire est créé il est créé dans le sens que vous nous évoquez un général qui est peut-être votre proche-parent que vous n'avez pas suscité les noms parce que j'allais bien vous fixer dire qu'on avait défait le M23 c'est un mensonge cruel le M23 c'est une branche armée de Paul Kagame qui l'utilise souvent ça a commencé par le CNDP d'abord vous avez fait beaucoup de confusion pour nous faire situer que le M23 a commencé depuis des années alors que quand on parle de M23 c'est un accord qui est né qui a fait la mutation de CNDP à un nouvel mouvement qu'on appellerait aujourd'hui M23 donc je connais l'histoire du Congo parce que je l'ai bien apprise avec le fait professeur Samba Kaputu paix à son âme je ne suis pas allé la prendre en France parce que vous nous parlez de la France vous étiez déconnecté de la réalité de chez nous non 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 j'ai appris et lorsque vous me parlez j'ai eu mes diplômes ici je suis reparti là-bas lorsque vous me parlez c'est comme si vous avez trouvé un parvenu sur le plateau de télévision alors que je suis un révolutionnaire patenté et je suis dépris la situation de mon pays vous ne voulez pas qu'on puisse désigner les mâles oui ok c'est bien bon on peut se taire pour vous faire plaisir mais je reste égal à moi-même j'ai dit que si vous avez vécu le M23 le M23 n'allait pas refaire surface donc non mais écoutez je vous ai respecté non mais allez-y si vous ne me respectez pas je vais utiliser les modules et l'émission ne sera pas bien moi ça ne me gêne pas vous étudiez les modules non pas envers moi écoutez 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 M. Michel je n'ai jamais été gérant de ce pays M. Michel vous avez beaucoup parlé en bon français d'ailleurs s'il vous plaît j'ai prêté l'oreille attentive c'est à moi maintenant de donner mes moyens de défense allez-y allez-y M. Bavon M. Michel veut pas même comprendre que nous sommes victimes d'un complot international et que notre pays pour faire la guerre il faut mobiliser les moyens et pour faire la guerre il faut d'abord une révolution une mobilisation nationale parce qu'il y a les étapes pour y parvenir pour faire la guerre il faut assainir le système sécuritaire parce que nous avons été infiltrés par ton chef Kabila pour faire la guerre il faut assainir notre armée parce que ceux qui tuaient nos généraux que tu étais censé dire qu'ils étaient en train de défaire l'M-23 c'était tes frères infiltrés par ton chef Kabila mes frères et aujourd'hui vous avez vu que sur le front s'il vous plaît à l'époque où vous vous disiez que vous étiez en train de vaincre l'M-23 chaque fois que nos vaillants militaires avançaient il y avait l'ordre qui venait qui partait de Kinshasa pour dire stopper désengagez vous si ce que je dis c'est un mensonge vous là vous êtes des témoins vous allez me les contredire sur ces plateaux mais lorsque Félix est venu il a commencé par la diplomatie parce que les caisses étaient vides vous dites nous devons faire la guerre nous devons prendre en charge nos militaires et tous les services de sécurité étaient inféodés tout presque tout il fallait un travail de fond parce que lui-même était déjà infiltré comment tu vas faire la guerre avec le Rwanda pendant que tous les chefs d'état-major des régions militaires qui sont à l'est sont les officiers ici de CNDP de M23 par voie de brassage et sur quoi ils obtenaient les rapports de Kinshasa qui était en train d'armer le groupe rebelle avec nos tenues militaires qui donnait le plan d'action de nos efforts d'essai pour qu'ils aient tombé dans des ambiscades au groupe rebelle et aujourd'hui parce qu'on a assainé on a changé l'état-major le commandement militaire on a remplacé par des pères et des mères comme il prétend le dire parce que nous ne le sommes pas mais moi je suis des souches c'est ce que je vais vous dire il faudra interpeller monsieur Kabila il faudra l'interpeller et l'auditionner le mal le mal le mal dans tout ça c'est Kabila même quand il disait qu'il soit consulté être consulté parce qu'il va dire quel secret parce qu'il est l'auteur compositeur et un partenaire attitré de Kagame dans tout ce qui se passe à l'est Kabila père Kabila père était d'abord utilisé comme marionnette mais qui s'est rebiffé parce qu'il était nationaliste mais pour le cas de Kabila fils je vous donne un exercice simple nous avons vu les élèves rwandais venir ici dans les plateaux de Bateke avec leur vache et il a fait des photos avec eux les photos sont virales dans les réseaux sociaux c'est les réseaux sociaux et après ils ont disparu lorsqu'il y a les assises de Nairobi les représentants les porte-parole de M23 c'est qui ? c'est le Rwandais qui était à côté de Kabila les photos sont là mais si à moins que vous me disiez que vous étiez en France nous avons posé la question de savoir comment est-il réparti du plateau de Bateke pour se retrouver en Nairobi on m'a jamais donné des réponses où sont passés tous ces vaches parce que chaque deux semaines trois semaines j'ai fait cette route-là nous ne les verrons plus et nous ne les voyons plus et tous ces gens qui étaient venus avec ces vaches sont maintenant dans le M23 vous voulez que je vous donne un autre exemple ? une minute s'il vous plaît l'homme des bras le général d'Yon Numbi qui nous exécutait qu'il y avait des congélataires chambres froides dans sa maison tout le monde qui parlait de Kabila il était censé les disséquer se trouve aujourd'hui avec le M23 c'est anodin ça ? c'est-à-dire quand on veut défendre une cause perdue il ne faut pas s'acharner contre un fils payé pour dire qu'est-ce qu'il a fait ? moi j'ai sionné les cassages profonds les bandes profondes l'Équateur je trouve que le bilan est exhaustif merci beaucoup monsieur Bavon Minga nous avons compris votre argumentaire nous nous donnons finalement la parole à comment dire je n'ai pas chuté monsieur ce n'est pas comme ça qu'on dirige le débat vous aviez vous étiez en train vous aviez je comprends je comprends vous étiez en train de votre ordinateur était presque terminée mais ce n'est pas un problème vous pouvez terminer on va passer à Eric Massimo rapidement s'il vous plaît je pense que ça serait une société politique de vouloir mélanger les choses parce que je l'ai dit dès le départ que les secrets militaires ne peuvent pas être débattis sur les plateaux de télévision d'accord ceux qui en ont des connaissances ils peuvent chercher par quelle voie faire parvenir les désirateurs acquis des droits mais ici nous parlons la situation d'une manière générale sous réserve parce que nous sommes infiltrés et ceux qui nous envient aujourd'hui qui veulent nous faire la guerre pour nous arracher la partie Est ils ont besoin de ces arguments créés pour pouvoir les peaufiner dans leurs laboratoires et nous n'allons pas donner l'occasion à ces gens-là et quand moi je parle je parle avec beaucoup de retenus avec des mots codés parce qu'en suivant nos discours ils estiment et d'ailleurs je vous dirai ici sur ce plateau que je suis né je n'ai jamais eu besoin de courir derrière quelqu'un pour me faire allégeance mais quand j'ai fait mon intervention c'est en tant qu'un nationaliste je suis un révolutionnaire je n'ai pas besoin de la permission de qui que ce soit pour les défendre ou bien pour parler en bien en parvers de ma population merci beaucoup monsieur Bavan Minga Eric Massimo je vous donne la parole prenez le temps de reconsulter votre montre vous avez 5 minutes faites un effort de rester dans votre timing ne pas dépasser dès qu'il est 5 minutes je reprends la parole je la donne à votre co-débatteur il est à votre montre l'heure que nous voyons donc dès qu'il sera à telle heure on va reprendre la parole rapidement est-ce qu'il faudra négocier avec les M23 qui aujourd'hui insistent pour désarmer il faut qu'ils puissent négocier avec le facilitateur parler directement avec Kinshasa Kinshasa qui ne veut pas entendre du tout de ces négociations qu'est-ce qu'il faudra finalement faire ? Cher Dan regardons-nous en face d'abord je commence par interpeller encore mes co-débatteurs au calme et au respect de ces grands plateaux patriotiques voilà pourquoi quand je parle des patriotes il faudrait mettre l'accent sur l'ultra patriotisme qui doit nous animer nous tous c'est une raison pour laquelle moi je me nomme ultra patriote Cher Dan le M23 s'il vous plaît Cher Dan a été reconnu comme un mouvement terroriste venu du Rwanda monté des éléments venus des pays arabes qui étaient des apatrides en Angleterre dont l'Angleterre a accepté de financer leur rapatrième vers les Rwanda pour intégrer le mouvement du M23 qui est un mouvement terroriste et aussi renforcé par l'Ouganda et les Kenyans des Ouro Kenyatala quand vous vous rappelez la vidéo dont on avait mis la main sur un Kenyan des teintes claires toute la communauté de l'Afrique de l'Est est dans ce M23 mais toute la communauté de l'Afrique de l'Est est dans ces grands complots est dans ces grands complots compter par les Etats-Unis pour la mise en place la matérialisation des pays des Grands Lacs tout le monde est d'accord par rapport à la création de cet état des Grands Lacs tout le monde est d'accord par rapport à ça cher Dan et aujourd'hui les remplacements qui est en train d'être fait dans la partie Est du pays dans des zones occupées par l'État des terroristes du M23 où la force rwandaise et ougandaise où notre population qui se vide de ces territoires-là sont remplacées par la population Tutsi venue du Rwanda de l'Ouganda et du Kenya il faut se le dire cher Dan il y a des études qui ont été menées où on a demandé à ces réfugiés de l'Est du pays donc les Tutsis qui occupent la partie Est du pays qui se considèrent comme des réfugiés on leur dit où est-ce que vous voulez aller ils disent nous voulons aller à Kinshasa il y a les études qui ont été menées financées par la Suède l'Angleterre et l'Allemagne ils veulent venir à Kinshasa vous vous considérez comme des déplacés internes mais quand vous posez la question de savoir où est-ce que vous voulez aller vous dites vous voulez venir à Kinshasa alors que vous êtes considéré comme quelqu'un qui est venu de chez lui qui a été forcé de pouvoir fuir chez lui à cause des conflits et que on estime que dans ces zones-là dans ces zones-là où vous êtes venus il amène à la paix vous dites vous n'allez pas rentrer là-bas alors que c'est votre milieu naturel supposé être votre milieu naturel cher Dan s'il vous plaît si aujourd'hui on demande à un Moutando de rentrer chez lui il va aller où ? il va aller ici dans les Kassangoul ici dans Mitène ici il va rentrer chez lui calmement sans problème mais pourquoi et quand on leur dit de rentrer chez eux ils posent toujours des conditions et des problèmes aujourd'hui c'est tout c'est tout qu'ils sont tentés d'être remplacés sur l'égide de la communauté internationale par notre population qui fuit les atrocités et les tuéries les massacres dont je condamne et j'appelle l'Union africaine à les condamner parce que les Makissa là sont des marionnettes tous les dirigeants africains sont des marionnettes l'Union africaine est déjà dépassée par les événements il doit être changé même sa composition ainsi que les tests qui forment l'Union africaine doivent être revisités ils doivent retourner au Rwanda tous ils doivent retourner au Rwanda tous sans contrainte ils doivent retourner au Rwanda parce que c'est de là qu'ils viennent ceux qui ont été récuités de manière forcée qui sont des Congolais ils doivent déposer les armes comme le Willingoma qui prétendent être un Congolais mais je lui dis qu'est-ce que ça lui fait de participer aux tueries et aux massacres ainsi qu'au viol de ses soeurs et de ses filles comment est-ce qu'ils sont ? dans quel pot il se met pour assister à tous ces bazars à toutes ces atrocités consulter votre montre silence de la communauté nationale qui est une silence de complicité nous les condamnons tous au niveau interne nous devons prendre conscience des enjeux de l'air et de la position que nous occupons dans la sous-région ainsi que dans le monde pour pouvoir peaufiner des stratégies et des efforts pour faire face à tout type d'agression et à tout type d'attaque venus qui pourront provenir de toutes parts merci beaucoup on va maintenant passer par les recommandations pour finir monsieur Michel Kitoko donc je termine avec vous cette séance dernière séance de taux de table je donnerai à chacun 2 minutes pour faire ces recommandations vous allez en remplir les touts et puis nous allons passer aux autres monsieur Michel Kitoko quelles sont les recommandations que vous pouvez faire consulter votre montre de timing de 5 minutes et puis nous allons reprendre la parole la première recommandation qui me traverse la tête c'est de baser la capitale de la défense de notre pays à l'est du pays si nous avons la capitale politique Kinshasa et à force d'assister à des guerres récurrentes venant de l'est il y a moyen de placer une deuxième capitale de la défense à l'est du pays c'est mon 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 agenda de pensée pour le bonheur de mon pays dans le nord qui vous dans le sud qui vous oui dans j'ai dit au nord du pays au nord du pays c'est à côté du Rwanda c'est à côté du Rwanda mon dieu pour éviter les infiltrations qui doivent provenir du Rwanda est-ce que vous pouvez vous imaginer aujourd'hui lorsque porte parole du M23 parle et il dit il est de l'U2PES qu'il a été ici à Kinshasa il publie les images un porte parole du M23 le porte parole du M23 aujourd'hui il s'est dit de l'U2PES mais c'est un militaire et les militaires sont politiques ce n'est pas mon problème mon dieu là on est en train de rigoler avec avec la sécurité de notre pays mais quand il dit ça qu'il est de l'U2PES combien de Congolais à l'est du pays trouve des solutions désastreuses croise le problème le mort des tuéries et beaucoup de choses en cours de route ce n'est pas ici ce n'est pas la question d'un parti politique c'est la question de vie ou de mort de l'ensemble des Congolais lorsqu'on me dit qu'autant des Congolais du premier né à l'âge d'un an jusqu'à peut-être de 70 ans ont été décimés vous pensez que ça peut m'arranger moi moi je ne suis pas éternel demain je passerai il y aura un temps pour tout le monde mais le Congo de nos aïeux le Congo de Lumumba doit rester le Congo identique c'est ça le leitmotiv qui m'amène à venir à votre mission pour signifier un certain nombre de choses ici ce n'est pas une question de tel Kabila tel Tisekebi je ne suis pas dans ça mais sauf si on me le reveille si on me le reveille oui je vais lancer certaines réalités qui des fois n'arrangent personne aujourd'hui Félix Tiseke il a besoin de qui ? il a besoin que l'ensemble des Congolais se trouvent autour d'une table pour défendre le Congo vous comprenez ? moi je n'ai pas besoin d'un petit débat un échange un échange non non une table ronde une table ronde pour la République je suis d'accord mais si une table ronde pour commencer à s'accuser que c'était tel là on ne trouve aucune solution et je préfère venir je vous l'ai dit au téléphone vous m'invitez je viens parce que vous pensez que je peux avoir un argumentaire cohérent qui peut permettre à ce que on puisse cibler la problématique et aller vers de l'avant le reste ne m'intéresse pas mon collègue propose l'instauration d'un tribunal international pour la RDC est-ce aussi ça c'est à la fin vous savez vous savez combien les congolais ont été jugés au tribunal à la cour pénale internationale combien il y en a nombreux vous comprenez le problème n'est pas au niveau maintenant on a un problème d'ordre sécuritaire dans notre pays le tribunal n'est qu'une conséquence et avant d'arriver au tribunal international le Congo lui-même terminé on a jugé combien combien le Congo le Congo a jugé dans les termes de justice et de notre pays et condamné certaines rébellions d'accord et les juger comme tel merci moi je pense non attendez je vais clore je pense qu'aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui la situation qui reste ici dans notre pays c'est de regarder comment nous devons trouver une solution globale et globalisante pour l'ensemble Merci beaucoup M. Bavon Minga rapidement pendant une minute on va finir Bon avant de proposer la révolution que je veux que ça se déclenche une révolution générale je vais d'abord faire une maison point et vous savez que Chadari était membre de l'IDPES cadre de l'IDPES les actes qu'il pose aujourd'hui est-ce que ça concerne l'IDPES moi-même j'ai quitté la maison IDPES sous 1 plus 4 vous voulez dire que tous les actes posés durant tout le temps que j'ai fait la politique et ça pouvait se référer ça pouvait coller sur la peau de l'IDPES si le monsieur Ngoma s'est dit qu'il a été à l'IDPES et que par la suite c'est radicalisé autant l'adhésion est libre le départ aussi il est libre la recommandation rapidement je ne vois pas pourquoi on doit toujours prendre des archives des papérasse des photos anciennes pour chercher toujours à salir l'IDPES ça c'est une attitude irresponsable et immorable la recommandation serait d'abord une révolution générale une mobilisation toute azimite et suivre les directives données par les chefs de l'état qui est le garant de la nation merci beaucoup rapidement une minute les recommandations non j'appelle tous les compatriotes surtout les les ultra patriotes à la prise de conscience des destins de notre pays et aussi aux orientations que donne le chef de l'état et aussi de se renforcer tout autour de notre président pour former la cohésion nationale dont le pays a besoin pour le moment dont nous sommes en train de traverser et j'appelle tous les Kinoises et les Kinois à s'y réconforter moralement à s'y préparer pour l'enrollement qui débite d'ici car Kinshasa mérite mieux et nous sommes capables de donner à la Kinshasa le gouverneur et les dirigeants dont la vie pour les Kinshasa mérite je vous dirais que tant que le tribunal n'est pas créé pour juger les atrocités dans notre pays je ne serais pas d'accord avec cette idée-là qui constitue à dire on va s'unir on va manifester vous pouvez faire des manifestations oui c'est bien beau mais au finish qu'on arrive à trouver une solution mon dieu au finish qu'on nous dise qu'il n'y a plus des bébés qui sont tués là-bas il y a plus de femmes qui sont violées là-bas qui sont violentées et tant que cela est de manière récurrente la moindre solution c'est l'arsenal militaire basé à l'est du pays je dis bien ce n'est plus Kinshasa Kinshasa c'était à l'époque coloniale on nous a basé l'état-major général ici et ainsi de suite avec l'évolution aujourd'hui la base militaire de notre pays l'état-major général avec les formations militaires c'est situé à l'est du pays d'accord merci beaucoup monsieur Michel Kitoko merci beaucoup monsieur Bavon Minga merci beaucoup Eric Massimbo merci beaucoup à vous chers téléspectateurs ce débat que vous avez tous aimé que vous avez tous suivi ce sont les contradictions qui font pardon notre force ce sont les contradictions qui font de nous des hommes forts voilà merci beaucoup messieurs pour la qualité de ce débat on se retrouve demain pour clôturer la semaine portez-vous bien à demain bio-hebs cacao pour les hommes augmenter la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monck h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier riguini commune de l'ébat et bien tôt à l'est de la rbc avec exo freight il n'y a plus de limite à l'est de la rbc au bout au bout au bout un peu au bout au bout dans une rbc